Bonjour, on vous a suivi dans la manifestation d'Orléans, vous avez tiré la salette d'alarme depuis quelques mois, différentes manières, manifestations, invitations du préfet sur l'exploitation. Alors aujourd'hui le président Sarkozy avait promis un certain nombre de choses, on en est où ? Alors aujourd'hui on en est au stade des promesses, premièrement, deuxièmement à l'intérieur des promesses, on a une grosse déception puisqu'effectivement on a entendu dans les médias une annonce de 1,6 milliard d'euros, si c'était le cas on serait extrêmement heureux, la réalité c'est que sur le 1 milliard déjà, en fait c'est 1 milliard d'autorisation d'emprunt. Donc c'est de l'emprunt, c'est pas de l'apport ? C'est pas de l'argent en fait, c'est pas de l'éloignement concret. Les éluateurs, je vous autorise à emprunter 1 milliard de plus, mais on est déjà surendettés, donc c'est bien ça le problème. Par contre, sur cet emprunt, il dit, moi je vous bonifie, c'est-à-dire je vous réduis le taux d'intérêt de 1,5%. Donc si un agriculteur en plainte 10 000 euros, il va faire 1,5%, c'est-à-dire qu'il va gagner 150 euros d'intérêt en moins, mais n'empêche qu'il va s'endetter un peu plus. Or, ce qui est vraiment inquiétant, c'est les résultats concrets des comptabilités. Si il y a, allez, dans les années 1980, on appelait les 30 glorieuses pour notre secteur, les gens vivaient bien, il n'y a rien à dire. Depuis la réforme de la politique européenne d'agriculture en 92, pendant 10 ans, 15 ans, les revenus n'ont cessé de diminuer, ils ont été divisés par deux quasiment. Là, cette année, j'avoue que, moi, je ne pensais pas que c'était possible, on est en train d'arriver à un revenu du département de Rélois, le revenu de la ferme Rélois, qui sera négatif, ce qui n'est jamais arrivé. Ça, vous l'aviez déjà dit. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. En septembre, on supposait qu'on allait avoir un revenu entre 0 et 20 euros de l'hectare. Donc, sur une ferme de 100 hectares, ça fait environ 2 000 euros pour une année complète. Si vous divisez par 12 mois, vous voyez bien que ça ne compte pas. Or là, toutes les comptabilités qui sont en train de se clore en août, en septembre, la plupart d'entre nous, on est en décembre, donc on va attendre encore un mois pour le savoir, mais tous ceux qui sont en août, septembre, octobre, c'est moins 20 000, moins 30 000 euros annuels. Or, effectivement, il y a deux ans, certains ont pu mettre un petit peu d'argent de côté pour essayer de voir venir cette année, mais quand on a moins 20 000 ou moins 30 000 euros dans une année, ce n'est pas possible, on ne peut pas aller au bout. Et quand on a un président de la République qui nous dit « je vous autorise d'emprunter », bien évidemment, on va emprunter. Si on n'a pas le choix pour vivre, on sera obligé d'emprunter pour se nourrir. Mais bien évidemment, ce n'est pas ça qui va nous permettre de payer la crise, puisque ces emprunts, il faudra bien les rembourser après. Donc nous, on réclame vraiment à ce que l'État s'engage fermement pour faire en sorte que les prix agricoles, je parle agricoles, c'est-à-dire de la ferme, pas de la grande surface, parce que cela, tout le monde sait qu'ils n'ont pas bougé, mais que les nôtres puissent retrouver un prix décent, qu'on soit à nouveau prix de revient, alors qu'aujourd'hui, on est en dessous. Donc il y a eu un plan de soutien. Bon, le milliard, c'est des emprunts. Grosso modo, il y a 350 millions d'euros qui sont concrètement un soutien qui va être apporté aux 500 000 agriculteurs que compte la France. Comment ça va être réparti, ça ? C'est peu, finalement, alors ? Oui, c'est peu, parce qu'évidemment, il va y avoir beaucoup de demandeurs et peu d'élus. On va aujourd'hui, enfin, c'est le quotidien qu'on a aujourd'hui à la FDSEA, c'est de faire en sorte que ces enveloppes arrivent bien en Oréloir, et qu'en Oréloir, ce soit ceux qui en ont le plus besoin, qui puissent y avoir accès. Alors ça va passer en commission, comment ça va ? Oui, il y aura des commissions, il y a des discussions, on en a dans trois jours, avec la préfecture, qui vont définir un certain nombre de critères d'accès à ces enveloppes. Donc faire en sorte qu'un plus grand nombre d'agriculteurs puissent y toucher, mais que ceux qui ne pourront pas y toucher, ce soit ceux qui ont le moins de difficultés. Et ça, j'avoue que ce n'est pas facile à faire, et c'est un travail sur lequel on va être obligé de se coller. Alors, vous avez d'autres actions en vue ou pas ? Alors aujourd'hui, au niveau des actions, oui, ça c'est clair que... Vous aviez annoncé Paris à plusieurs reprises, alors Paris, Paris, oui. On travaille d'arrache-pied, effectivement, pour faire une action à Paris, parce que je pense que quand le président de la République répond en disant « Ah, vous êtes en difficulté, je vais vous autoriser d'emprunter un peu plus », voilà, on n'arrive pas à comprendre. On sait qu'un certain nombre de mesures sont possibles, sont envisageables à l'échelon français, et c'est vrai qu'on n'accepte pas que le président de la République fasse semblant qu'il n'y ait pas de crise dramatique en agriculture. Dans d'autres secteurs, il est intervenu, dans le nôtre, visiblement, il a envie juste de faire de l'affichage. Voilà, on estime qu'il est important qu'on puisse manifester devant ses portes, à Paris, et donc on travaille fortement là-dessus. Simplement pour que ça se fasse, il faut que ça soit une dimension nationale. Donc une dimension nationale, ça prend un peu de temps. Aujourd'hui, nous, on sait qu'on est prêts, les départements voisins aussi, les discussions continuent pour l'ensemble des autres départements sur le lieu, la forme et la date adéquate pour faire passer des messages fortement, puisque le but, ce n'est pas d'embêter le monde, c'est de faire passer des messages. Merci. Merci.